Je vous présente, Stéphane Alcaraz, je suis le co-président du club des jeunes pros du marketing au sein de l'ADTM. Nous avons le plaisir de recevoir Yamina Mouka, qui est la co-fondatrice du cabinet de recrutement Chershuzanne. Yamina, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous parler de votre cabinet ? Avec grand plaisir, alors merci déjà d'être là aujourd'hui. Chershuzanne, c'est l'histoire de trois femmes, Sylvie Toubol, Sandrine Morel et moi-même. Et c'est surtout un cabinet de chasse spécialisé dans le recrutement de cadres experts, experts du digital, du marketing, de la data, de l'innovation et de la communication. Et nous accompagnons beaucoup nos clients, à la fois en France et en Europe, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Alors, il y a de plus en plus de concurrence sur le marché de l'emploi. Quels sont les conseils ou les secrets que vous pouvez donner aux chercheurs d'emploi pour tout simplement se démarquer et puis avoir le job de leur rêve ? Alors, on ne fait pas de miracle, mais je pense que le bon sens peut sauver quelques situations. C'est vrai qu'il faut avant tout marketer son profil. Et ça veut dire, par exemple, faire en sorte que son CV, le contenu de son CV et ce qu'on présente sur LinkedIn soient totalement en phase, en cohérence. Ça veut dire également, par exemple, choisir les bons mots-clés de façon à ce que vous soyez identifié très rapidement par des chasseurs. De manière très classique, quand on cherche un nouveau travail, on regarde les différentes annonces sur des sites d'emploi. Il y a toute une partie du marché qui est cachée. Ce marché caché, on peut l'atteindre via notre réseau. Ou enfin, justement, pour développer son réseau et l'utiliser dans l'objectif d'une enchère d'emploi. Alors, c'est une question effectivement importante. Un réseau s'entretient quand bien même on ne cherche pas un job. C'est quelque chose de très important et il faut le garder en tête. Et puis, c'est important également de bien connaître l'aspect réseau social de façon à pouvoir mener ses propres campagnes. Tout en ayant, si on parlait des autres sociaux, tout en ayant des contacts à la fois d'une manière virtuelle et puis en face à face. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Il faut effectivement, en tant qu'individu, être en permanence. En fait, il faut garder le lien. Le lien, il est fondamental. Et je pense qu'effectivement, la crise de la Covid a été un peu difficile pour tout le monde. C'est vrai qu'il faut garder le lien, s'intéresser à ce que font les autres, s'intéresser effectivement aux autres. Et c'est comme ça aussi qu'on entretient le réseau. De manière classique, les entretiens se font plutôt en face à face. Souvent, il y a une présélection, un filtre par téléphone. Maintenant, on est de plus en plus basé sur des entretiens en visio. Comment est-ce qu'on peut ne pas commettre d'impair en visio ? Et surtout, être impactant et convaincant à travers un écran. Ça peut être un petit peu intimidant. Bien sûr. C'est vrai que c'est assez compliqué. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est faites en sorte de vous mettre dans des conditions, je dirais dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est le premier point. Dans des conditions identiques. Finalement, un entretien classique en présentiel. Donc on évite le petit chat qui traverse le bureau, par exemple. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Ce qui est important, c'est effectivement d'essayer de donner à voir un peu plus de sa personnalité au recruteur. De façon à essayer de gommer justement cette distance qui dépasse. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021